Musique Une boîte de nuit à Calcutta, je ne pense pas que ce soit le genre de livre qu'on puisse résumer. C'est un livre hors course, c'est un livre d'outcast, c'est un livre qu'on a choisi d'écrire avec Mackenzie, Mackenzie Horssell, parce qu'on avait des choses à se dire, mais entre nous d'abord. Donc je ne pense pas que ce soit le genre de choses qu'on puisse résumer, il n'y a pas d'histoire, mais en revanche il y a des moments de liberté, des moments de sincérité, et surtout et avant tout, il y a une rencontre. On voulait écrire en fait sur notre amitié, mais pas simplement écrire sur l'amitié, on voulait que ce soit une amitié qui parle, qui parle aux gens, qui parle aux autres, qui parle plusieurs langues, et que le français soit un véhicule, un véhicule de cette amitié. Une boîte de nuit à Calcutta, ce n'est pas un livre construit. On n'avait pas un plan prédéfini. En revanche, on a écrit avec beaucoup de liberté, un peu comme deux vieux sages taoïstes de 120 ans chacun, qui seraient dans leur petite cahute en haut d'une montagne, et deux vieux sages, deux vieux ermites qui avaient un peu de choses à se raconter. On a donc raconté nos vies, on a raconté nos enfants, nos pères, nos mères, on a raconté nos amis. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très sincères, très personnelles, mais ce n'est pas un personnel compliqué, ce n'est pas de la confidence, ce n'est pas du roman familial. C'est plutôt une volonté de nous alléger. Une boîte de nuit à Calcutta exprime une forme de solidarité, ancrée dans l'amitié, dans l'amour des livres, dans l'amour des voyages, des rencontres, des expériences de la vie, des expériences du monde. Et en recevant le texte de Nicolas, c'est lui qui a écrit le premier, il m'a envoyé son texte, et j'ai compris tout de suite qu'il fallait réagir. Et c'est ça qui est important pour moi dans la littérature, dans l'écriture, c'est quelque chose qui te donne envie de réagir, de répondre, de te déplacer, de bouger, de sortir de là. Et donc, voilà comment est né ce livre, de réaction en réaction, de parole en parole, de mot en mot. On a construit, reconstruit, détruit, reconstruit, réinventé, inventé tout un univers, tout un monde. Et je pense que c'est une démarche humaine, littéraire, esthétique, qu'on va peut-être continuer à l'avenir. Parce que je pense que ça a tout son sens. Aujourd'hui, on manque tellement de ça, on en parlait hier avec Nicolas, c'est lui qui disait qu'aujourd'hui c'est important de chroniquer le monde, de porter un discours, un regard sur ce monde et inviter les autres à aborder, habiter autrement ce monde. Je pense qu'on a vécu ça de fond en comble. On l'a vécu, on s'est amusé, on a pleuré, on a souffert, c'est l'écriture. Et c'est passé par plein de phases, et on a tout vécu, on a tout assumé. Et je pense que ce livre donne à sentir voir autrement un auteur, et une façon de vivre la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada